Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 16 janvier 2023. Il y a plein de choses dans le ciel cette semaine qui évoluent, qui changent, qui se transforment, qui sont en mutation. Vous allez voir, on va regarder ensemble ce que ça donne. Alors, avant tout, le soleil, principe de force, de vitalité, d'énergie, de lucidité, de vision d'ensemble, sur lequel reposent tous nos horoscopes traditionnels, amorce la semaine à 26 degrés du signe du Capricorne. 26, on arrive bientôt à 30, donc à 30, on change de signe. Vous doutez bien qu'en cours de semaine, il va y avoir une évolution assez centrale de par le passage du soleil qui est en Capricorne en verso. Donc, ça va changer la donne de façon globale et collective, mais il y a plein de choses, dont notamment, en fin de semaine, le retour d'Uranus, l'appelait des transformations, des évolutions, pour ne pas dire des réévolutions, qui reprend sa marche directe. Et ça, c'est un gros, gros morceau. On va regarder ça, mais à la fin. Bref, soleil démarre, troisième décan du Capricorne, bon anniversaire, mais troisième décan du Capricorne. La période est très intéressante pour vous, parce que se juxtapose dans le ciel, justement, cette semaine, une liaison, une coloration, une conjonction, on appelle ça, c'est-à-dire que quand on regarde le ciel, vont être dans une relative, mais proche, proximité, tout simplement, ce qu'on appelle une conjonction. On regarde le ciel, deux planètes sont dans la même zone, entre l'astre solaire et ce taquin de Pluton qui est en toile de fond à la fin du Capricorne. Alors, effectivement, cette liaison du soleil, de la lumière, de la lucidité avec Pluton, le dieu des enfers, le mécanisme des profondeurs, de l'inconscient, des archaïsmes profonds, est très intéressante à observer, parce qu'il réveille, il réveille nos mécanismes profonds, ce qu'on a sur le cœur, nos ressentis fondamentaux, ce qui nous rattache à nos racines, à notre histoire, aux évolutions. Il y a un petit rayon de soleil, c'est tout à fait délicieux, je suis très content. Bref, c'est puissant, ça fait évoluer, ramène des profondeurs, des abysses, en quelque sorte, tout ce qu'il y a au fond de nous pour le faire émerger via la condition solaire, via la mise en lumière. Donc, particulièrement porteur pour qui, cette semaine, est-elle la mieux disposée pour qu'on en tire le meilleur bénéfice. Mais Capricorne, au-delà de l'anniversaire, période de mutation, de remise en question, apparaissent les enjeux les plus essentiels pour vous. Ça apparaît, doucement mais sûrement, on est à l'amorce d'un nouveau cap, excellent aussi pour mes taureaux, mes toutsignes de terre. Mes taureaux, mes vierges, mes Capricorne, vous êtes gâtés avec cette conjonction soleil-Pluton qui permet de clarifier les objectifs, de mettre à nu, en quelque sorte, ce qui était caché, enterré, mis de côté. Tout ça réémerge avec force et densité. C'est le moment de faire le point sur ce qu'on veut vraiment, sur ce qui nous motive, ce qui nous dynamise et qui clarifie ce qui ne l'était pas. Voilà, ça c'est vraiment un gros morceau. Et puis, si c'est bon pour mes trois signes de terre, celle-là également pour les deux signes d'eau qui sont ce qu'on appelle en sextile à 60 degrés. Donc, qui sont à 60 degrés en amont de mes Capricorne ? Ce sont mes Scorpions. Pluton est votre ami, mes Scorpions. Pluton, vous avez appris naturellement à driver les angoisses archaïques pour en tirer une énergie fécondante extrêmement porteuse. Ça, c'est votre force. Et puis également pour mes Poissons, autre sextile, 60 degrés de la fin du Capricorne aux Poissons. Donc, vous aussi, en ce moment, des proches se dessinent, des situations se clarifient, ou du moins a-t-on le réflexe d'aborder de façon plus globale ce qui se joue, de façon plus lucide, très certainement. En tout cas, vous cinq, on est dans une phase moteur, porteuse, dynamisante, avec une meilleure vision d'ensemble des enjeux du moment. Prenons ce qui est de bon. Voilà. En revanche, si cet aspect Soleil-Pluton est quand même assez dense, attention mes troisièmes décans Bélier pendant 3-4 jours, attention mes troisièmes décans Cancer, vous êtes en opposition, et attention mes troisièmes décans Balance, vous prenez toute cette conjonction, ce qu'on appelle en carré, en demi-opposition, ce qui n'est pas toujours la situation la plus facile, mais au moins on met en lumière ce qui doit l'être. Il y a toujours une dynamique porteuse après une clarification, ce qui permet de faire avancer des choses qui étaient un peu en stand-by, cachées, pas tout à fait révélées, et qui ont besoin de clarification, tout simplement. On y arrive. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah, il y a des planètes qui redémarrent. Ce n'est pas la chenille qui redémarre, là c'est les planètes, il y en a trois qui évoluent. Et le virage aussi qui devient essentiel, c'est l'entrée du soleil en verso, à partir du vendredi 20 à 8h31 en temps sidéral, ça fait, on n'a qu'une heure de décalage, là on est en horreur d'hiver, donc en gros à 9h30 ici, chez nous en métropole. Le soleil vendredi 20, donc quasiment à la fin de la semaine de cet horoscope, le soleil quitte le Capricorne, vendredi 20, à 9h30 ici, pour entrer en verso. Et là on change complètement le système. Pourquoi ? Parce que l'énergie vitale, l'énergie du soleil, va cette fois-ci concerner cinq autres séquences du ciel. Quand le soleil entre en verso, ce qui est le cas, donc bon anniversaire, mais début verso, il forme des beaux aspects avec les versos, parce que le soleil qui arrive quelque part, il est clair, mais également avec mes autres signes d'air, c'est votre tour. Là je vous en parlais pendant un mois, mes signes d'air, ça va être votre tour, mais pas que. Donc excellent à partir de ce vendredi 9h30 encore une fois, pour mes versos, mes gémeaux, mes balances, mes signes d'air, c'est votre tour, c'est votre cycle. Mais également pour les signes qui sont à 60 degrés, toujours la même en amont en aval de mes versos, qui sont mes sagittaires et mes béliers. Vous cinq, on attend vendredi, et là on démarre un nouveau cycle tout à fait délicieux, intéressant, porteur et moteur. Voilà le gros rouage de cette semaine, mais pas que. J'aime bien cette expression en fait. Il y a en parallèle, Mercure, j'aime bien regarder les trois planètes que j'appelle les planètes outils, Mercure comment on communique, Vénus comment on aime, et Mars comment on agit. Voilà, trois axes, piliers, les trois colonnes qui soutiennent le temple en quelque sorte, et qui clarifient, qui donnent les moyens, des ambitions que l'on a chacun, quel que soit le domaine, le secteur et l'objectif. On a ces outils-là sur lesquels on s'appuie, Mercure comment on communique, Vénus comment on aime, Mars comment on agit, c'est redit, mais il faut les avoir en tête. Mercure, Capricorne est en Capricorne, toujours. Il stagne là, il fait une marche directe, une marche rétrograde. Il est très heureux dans cette zone du Capricorne, moi je l'aime bien à titre personnel, parce que les informations sont claires, concises, carrées, pratiques, on va à l'essentiel, c'est formidable. Il est, il reprend sa marche directe, mercredi 18, là il est en marche rétrograde, mercredi 18, il, tac, il redémarre à 13h13 en temps sidéral, à 8 degrés du Capricorne, tac, il repart. Il repart, il va poursuivre son périple en Capricorne, il va revenir nourrir mes Capricorne, et apporter une clarté d'esprit à qui ? Mercure, le mental, dans ce signe pragmatique, prend une couleur, évidemment, qui est liée au secteur sur lequel il passe, sur lequel il transite, on appelle ça, va apporter lucidité d'esprit, clarification de tout, on met au carré, on met sur la table, on pose tout, et on analyse, froidement, lucidement, sans filtre, sans détour, et sans flou, talent particulier des Mercure en Capricorne, voilà ce qu'il nous distille maintenant, en bonne énergie clarifiante, en matière de communication, pour, excellent, mes Capricornes, mes Taureaux, mes Vierges, mes Poissons, et mes Scorpions, vous cinq, vous bénéficiez au même titre que la condition solaire, de cette influence, mais elle va être tout au long de la semaine, et même au-delà, on en reparlera. J'ai également Vénus, la douce Vénus, qui est en verso, elle démarre la semaine à 17 degrés, du signe du verso, elle est intéressante, là, on l'avait vu déjà, elle colore la vie relationnelle amoureuse et affective, dans ce signe d'amitié, ce signe d'air, ce signe de contact, ce signe d'ouverture, tout simplement. Elle colore les relations affectives, de ce lien ô combien précieux, qui consiste à faire augmenter le curseur d'une relation, qui se base aussi sur l'intellect, la communication, la bienveillance, la simplicité, et le respect de la liberté de l'autre, parce qu'on est très attaché à la sienne, lorsqu'on a Vénus en verso. Donc, très belles énergies pour mes signes d'air, mais pas que, sur le plan charme, sur le plan délicatesse, sur le plan amoureux, tout simplement. Top pour mes versos, c'est chez vous que ça se passe, excellent pour mes gémeaux, excellent pour mes balances, excellent pour mes sagittaires, excellent pour mes béliers. Et quand la planète est en verso, elle colore le signe concerné, ceux qui sont à 60, ceux qui sont à 120. L'année prochaine, je vous ferai un truc sur le prévisionnel, parce que c'est sans limite, en matière d'intérêt et de passion. Voilà. D'autre part, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y en a que je vais oublier. On va y venir. Alors, il y a Mars, Mars, le fameux, je retrousse les manches, position que j'aime beaucoup, parce que c'est l'élément déclencheur, l'énergie, la volonté, l'action, l'action, c'est essentiel, l'action. Je préfère un qui agit que dix qui réfléchissent, dit le proverbe, je l'aime beaucoup celui-là. Mars est en gémeaux toujours, mais il reprend enfin, enfin, ce qu'on appelle une marge directe. Je vous ferai un petit laïus sur les marges directes et rétrogrades à la fin. Il repart, ça y est, il redevient actif. Huit degrés des gémeaux, donc il apporte une belle énergie pour mes gémeaux. Attention, premier décan gémeaux, la présence de Mars stationnaire, rétrograde, phase stationnaire, puis reprise de marge directe, est encore plus fatigante. Donc, premier décan gémeaux, levez le pied, ne tirez pas trop sur la machine. Pareil pour mes premiers décans vierges, premier décan donc sagittaire, premier décan donc poisson, Mars qui est là un peu statique, il risque de nous inviter, de pousser à vouloir faire trop de choses en même temps, ce qui est toujours le danger avec cette position-là. Pas bien grave. Dans tous les cas, très porteur en matière de vitalité et d'énergie pour mes signes d'air. on est bien d'accord, mes gémeaux, mes balances, mes versos, très beau cet apport d'énergie persistant là. Également pour ceux qui sont à 60 degrés, à ce voir, mes béliers, toujours important pour vous de savoir où est Mars parce que c'est votre planète maîtresse, la planète qui est très très importante chez vous, mes béliers, l'action. Et également pour mes lions dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent parce qu'effectivement, mes lions, lorsque les planètes arrivent en verso, elles sont en face, elles sont opposées. Lorsque le soleil rentre en verso, comme c'est le cas au milieu de semaine, on doit faire plus attention aux mécaniques de ce qui crée notre complémentarité, donc nos relations aux autres, à l'autre, tout simplement. Il faut arrondir, il faut souplir. Pareil lorsqu'il y a Vénus en face, plus de réceptivité, pas bien grave. Voilà, pour vous, qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai Jupiter, ah, mes lions, vous êtes gâtés, vous avez peut-être l'opposition du soleil et de Vénus, mais bon, il y a Jupiter et Mars qui vous soutiennent. Jupiter, planète, nous le savons, de la chance, de l'optimisme, des énergies d'expansion, de chaleur, de tout ce qui nous crée de la motivation, voyons le bon côté des choses. Jupiter démarre la semaine à 3 degrés du bélier, excellent pour mes béliers, excellent pour mes lions en matière de chance, excellent pour mes sagittaires en matière d'optimisme, excellent pour mes versos et mes gémeaux. Vous cinq, Jupiter, vous gâtent jusqu'au 16 mai, vous le savez, ne me laissez pas passer cette période-là sans être dans l'état d'esprit le plus constructif, positif possible. Toujours Saturne maintenant, Saturne, 24 degrés du verso, il s'éloigne, il arrive en fin, fin, fin de signe, troisième des camps. Donc effectivement, mes troisième des camps verso, si vous êtes fatigué en ce moment, vous ne plaignez pas, c'est normal, Saturne est là, il fatigue, mais en même temps, il permet de faire le tri. Une période un peu d'introspection, d'analyse, de décortication, d'élagage, j'aime ce mot, qui pousse à se débarrasser de tout ce qui pèse. Idem, impression de lourdeur passagère, on l'a vu, mes troisième des camps verso, troisième des camps scorpion, troisième des camps taureau, troisième des camps lion. Période, momentanément, de ralentissement, mais tout à fait ponctuel, pas de panique, il a un rôle utile, Saturne, il fait le ménage, tout simplement, dans tout ce qui n'a plus de raison d'être, tout ce qui pèse. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Uranus, ah, on y arrive, gros morceau. Uranus est à 15 degrés du taureau. 15 degrés du taureau, Uranus, c'est de la nouveauté, des transformations, des évolutions, et soudain, pas les révolutions, mais ça remue, Uranus était en marche rétrograde depuis des mois, il redémarre en marche directe dimanche 22, à 22h59 en temps sidéral, 23h, bref à minuit, pour faire simple, dans la nuit de dimanche 22 à lundi 23, Uranus redémarre. Et ça, étant donné qu'il réalise son cycle de révolution en 84 ans, ces mouvements directs rétrogrades sont assez rares, donc c'est important de le souligner. On amorce donc à partir du dimanche 22, lundi 23, je vous en reparlerai la semaine prochaine, une dynamique beaucoup plus novatrice de changements, d'éléments déclencheurs, c'est ça Uranus, éléments déclencheurs. On aura la chance d'en reparler, mais dans tous les cas, si on regarde le bon côté, positif pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons, et mes cancers, dont je n'ai pas beaucoup parlé non plus. Neptune, l'intuition, 24 degrés des poissons, Neptune, le feeling, le ressenti, l'inconscient collectif, la perméabilité, excellent à 24 degrés poissons, bon pour mes poissons, intuition, excellent aussi pour mes scorpions, pour mes cancers, pour mes taureaux et pour mes capricornes. Et enfin, Pluton, on l'a vu en tout début, il est fin du capricorne, il avance tellement lentement que j'aurai jusqu'en mars, jusqu'en mars, l'occasion de vous en reparler avec subtilité. Bon, je voulais vous parler vite fait aussi de ce qu'on appelle les marches directes et les marches rétrogrades. Comment ça fonctionne ? On se dit, tiens, c'est marrant, les planètes, elles ont des... C'est étonnant quand même, c'est paradoxal, les planètes, elles ont des marches directes et puis après, elles ont des marches rétrogrades et elles retournent en arrière. Qu'est-ce qui se passe ? Le principe est simple. Nous sommes sur Terre, donc on regarde ce qui évolue autour de nous. Le système solaire, c'est le Soleil au centre et toute la planète qui tourne. Ça, c'est la réalité, mais nous, de notre angle de vue, étant donné que nous sommes sur Terre, nous raisonnons plus sur un système hélios-soleil-centrique mais sur un système géo-terre-centrique. Et donc, tout au long de l'année, lorsque nous, la Terre, nous tournons autour du Soleil, nous avons dans notre champ visuel, dans notre axe, des planètes plus lentes et qui, lorsqu'on avance à une vitesse assez rapide en fait, un tour en un an, des planètes très lentes comme Uranus, 84 ans, Neptune, 165 ans, Pluton, 250 ans pour faire le tour, ont dans notre vie champ visuel, change. On a l'impression qu'elle recule, qu'elle recule. Et puis après, quand la Terre fait son tour du Soleil de l'autre côté, on a l'impression qu'elles avancent plus vite dans notre champ visuel. C'est ça, les mécaniques rétrogrades quand on est de l'autre côté et les marches directes quand on va dans le même sens, dans le même angle en fait, tout simplement. Donc, voilà l'idée. Donc, mécaniquement, ce qu'il faut retenir, lorsqu'elles sont en marche directe, bien évidemment, elles sont plus actives. Lorsqu'elles sont en marche rétrograde, j'entends parfois un tas de commentaires qui me disent « Mais Jean-Yves, ça ne va pas. Mercure rétrograde, on ne va pas se comprendre. C'est terrible ça. Vénus rétrograde, on ne va pas trouver le moyen de s'aimer. Mars rétrograde, on ne va pas pouvoir agir. » Ce n'est pas d'accord. Ce sont juste des phases de mutations, de transformations, de temps d'attente, mais qui en aucun cas ne bloquent les situations. Ça peut éventuellement ralentir les situations qui ne sont pas parfaitement clarifiées. Tout ce qui n'est pas parfaitement clarifié peut s'appuyer sur ce mécanique de rétrogradation pour laisser le temps que les choses se mettent en place et s'intègrent. Voilà. Tout simplement. Et quand ça repart en marche directe, c'est déclencheur dans tous les cas. Donc, aucune polarisation à avoir négative jamais sur un mouvement intrograde. C'est juste un moment de latence qui permet de clarifier ce qui doit l'être, qui permet de mettre au carré ce qui sera connecté, connectable, cohérent, et qui ralentit très certainement en général ce qu'il est moins. Tout simplement. C'est du bon sens à chaque fois l'astrologie, telle que je la vois en tout cas. Voilà. Je voulais... Merci pour tous vos gentils commentaires, vos messages. Merci pour vos abonnements. C'est reparti. Je suis très content. Ça me fait hyper plaisir. Merci pour vos likes, bien sûr. Et puis, je vous prépare plein d'autres vidéos pour cette année 2023. À très vite. Merci beaucoup.